On peut réparer d'autres mais on peine à concrétiser les actions et l'en avant une nouvelle fois de Philippe Van der Mer. Va attention à ce ballon de récupération pour les Agenais, il peut être bon à jouer avec Foussac mais alors qu'on a un début de bagarre entre Corentin Brandelin et Sébastien Vamaina, Denis Marchois et dans les parages. Je peux vous dire que Brandelin et Marchois, deux très jeunes joueurs, l'attelage de la deuxième ligne Agenais mais par contre, ces deux joueurs-là ont du wah-wah, ils ont du tempérament, ils aiment ça. Brandelin Marchois. Le Sancho, des jeunes avants à Genais. 24, 24 ans pour Marchois. Et 24 ans, deux mains pour Corentin Brandelin. Le 5 jaune met un coup de poing au 5 bleu. D'accord, on va contrôler la zone d'impact et du coup de poing. D'accord, ok. Et ça va être un M.I.M. arbitrage vidéo cette fois-ci pour un mauvais geste. Match assez haché. Suspicion de coup de poing à l'encontre de Sébastien Vamaina. Sur Corentin Brandelin. Bon, c'est pas vraiment un coup de poing. C'est plutôt une poussette main ouverte sur le visage de Corentin Brandelin. Ouais, il n'y a pas grand-chose. Pas sûr qu'il faille sanctionner durement ce comportement. On voit que c'est Brandelin qui suit Sébastien Vamaina qui lui met un petit coup. Rien de très méchant pour le moment. Mais c'est contrôlé par l'arbitre vidéo. Ok, on vient de le voir là. On revient juste en arrière, deux secondes. C'est un petit peu long pour pas grand-chose, cet arbitrage vidéo. Là. Parce que Stéphane, il voit un coup de poing. Pas sûr que ce soit vraiment nécessaire de repasser cette séquence aussi longtemps. Bien que le coup de poing soit bien évidemment interdit sur un terrain de rugby. Functionner d'un carton rouge lorsqu'il est porté au visage. Mais ici on ne parle que de Chamayri. Même s'il est vrai que ce match était un petit peu tendu depuis le début. Ce n'est pas non plus un pugilat perpétuel. Et c'est vrai qu'on perd pas mal de temps avec ce genre d'arbitrage vidéo. On comprend l'attitude de M. Castagnet qui a envie de se faire respecter depuis le début de ce match. La décision de M. Castagnet qui pourrait faire un peu de bruit parce qu'elle a l'air très sévère. Il parle de poing fermé au visage et d'un carton rouge pour Sébastien Vamaina. Le casqué Sébastien Vamaina qui va être exclu de ce match.